Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la présentation Mailstore. Ce webinaire va se dérouler en plusieurs étapes. On va voir d'un premier temps un aperçu de la société Mailstore. On va rappeler aussi qui est Wattsoft. On verra la différence entre la sauvegarde et l'archivage, les avantages de l'archivage. On va voir ensemble les premières étapes d'installation de Mailstore avec comment gérer l'utilisateur. On va aussi voir tout ce qui est profil d'archivage. On verra qu'il y a plusieurs méthodes disponibles. De même pour l'accès à l'archive, on a plusieurs méthodes possibles suivant les préférences de l'entreprise pour s'adapter aux besoins. On va voir qu'on peut ensuite faire des exports des archives. Une fois que les mails sont archivés, on pourra ensuite les exporter vers différentes destinations. On va voir ce qu'on a aussi comme option de gestion des bases d'archivage ou des mails. Et aussi tout ce qu'on a comme option de conformité via ce que propose Mailstore. Donc l'aperçu. Mailstore c'est une société qui est allemande. C'est plus de 15 000 installations dans un grandissant pays. C'est une des solutions les plus efficaces dans l'archivage du mail. Donc voilà, vous avez Mailstore serveur qui est la version pro de Mailstore et la version Mailstore home qui est gratuite. Donc avec un peu moins de fonctionnalités. Donc Wattsoft c'est une société qui a été fondée en 2001 sur PESAC. Donc c'est toute une équipe avec différents services qui sont là pour vous. Donc on vous propose du support technique et on fait du conseil avant-vente, des formations techniques, des séminaires comme je le fais aujourd'hui. Et vous pouvez passer commande via notre site web à n'importe quel moment. Donc sauvegarde et archivage, souvent, ça arrive assez souvent que les gens confondent en fait et parlent de sauvegarde en désignant l'archivage. Alors ce sont deux choses assez différentes. Donc l'archivage lui propose un peu plus dans l'optique de classement d'informations et de mise à disposition d'informations plus aisées qu'une sauvegarde. On a des options de recherche. Voilà, c'est vraiment important de garder l'historique de mail d'une entreprise pour la conformité déjà et à des fins de recherche. On peut faire des exports plus facilement que depuis une sauvegarde par exemple. Voilà, la sauvegarde c'est plus à mettre en place dans le cadre d'un crash serveur ou d'un problème sur site. Donc les avantages de l'archivage, c'est une protection totale contre la perte de données. On a de plus en plus de réglementations, notamment en Europe, sur tout ce qui est conformité au niveau des systèmes d'information. Ça permet d'augmenter la productivité au niveau de la recherche qui était assez efficace et réduire les coûts d'informatique. Donc ça permet de désengorger les serveurs mail desquels vous souhaitez archiver les emails. Pour les administrateurs, ça permet de réduire la charge sur les serveurs mail. Donc le coût du stockage est plus réduit puisque c'est une base qui est compressée, l'archive est compressée. Donc ça permet de simplifier le process de sauvegarde et restauration de mail. On peut automatiser tout ça. Ça permet aussi de rendre plus propre la gestion des mails qu'on peut avoir dans une entreprise quand souvent les utilisateurs gèrent leurs propres PST. Voilà, si c'est le cas dans une entreprise, on peut très simplement arriver à rabattrier ces PST dans la base mail store. Pour les utilisateurs, notamment, le plus notable, c'est les options de recherche qui fonctionnent vraiment bien. C'est assez puissant. On peut même faire des recherches par contenu de pièces jointes. Il y a différentes manières d'accéder à l'archive. Donc par un client, par un ad in Outlook ou on verra par une interface web pour les smartphones. On peut mettre des quotas. Ça permet justement d'éviter les quotas. Je n'ai plus besoin de quotas maintenant vu que l'archivage se charge lui-même de faire le ménage des anciens mails. suivant ce que vous avez décidé de mettre en politique de rétention. Le produit en lui-même nécessite certains prérequis pour fonctionner. donc c'est assez léger. Il n'y a pas forcément besoin d'une mètre de course. C'est à peu près ce qu'on peut avoir sur n'importe quelle machine, je pense, aujourd'hui. cpu c'est 3 GHz, la RAM 3 GHz, ça on en a facilement 4 GHz sur n'importe quel poste de travail aujourd'hui. Voilà, le RAID est supporté évidemment. Donc c'est une config assez simple à avoir. L'étape d'installation, c'est assez simple à base dockée suivant suivant terminée. Il y a simplement lors des étapes d'installation de définir le nom du serveur et un compte d'administration pour pouvoir accéder au serveur et l'administrer. Donc voici à quoi ressemble l'interface principale d'administration. Donc on a un visu sur les informations sur l'utilisation du stockage du serveur ou installé Mestore. On a des informations sur la licence aussi, le nombre de utilisateurs, des informations générales sur le produit. Sur la gauche on a tout ce qui est accès à l'archive et des archives qui sont des médias qui sont archivés sur le serveur Mestore. On a les options de recherche, les options d'administration, tout ce qui est config du serveur Mestore. Pour la gestion du utilisateur, on a plusieurs solutions. Donc ça va dépendre un peu de comment est géré le système d'information sur le réseau dans lequel vous souhaitez vous occuper. Donc on va devoir se poser des questions du style, Est-ce que sur le LAN on a un Active Directory ? Est-ce qu'on va plutôt créer des utilisateurs à partir d'un serveur de messagerie ? C'est notamment le cas avec Mdaemon. Est-ce qu'on va plutôt créer des utilisateurs internes au serveur Mestore ? Voilà, c'est plein de questions comme ça. Et c'est par rapport à ça qu'on va définir ou choisir une option pour pouvoir importer ou créer les utilisateurs. Donc l'interface de gestion des utilisateurs, une fois que les utilisateurs ont été créés ou importés, voilà, création et import d'utilisateurs, ça se fait via le menu service d'annuaire à gauche. Une fois que c'est fait, on peut ensuite gérer l'utilisateur ici, donc leur dire à quelle archive va accéder l'utilisateur. Voilà, des choses comme ça. On peut définir les droits d'accès aux utilisateurs, les définir administrateurs ou simples utilisateurs. Voilà, un menu assez simple. Donc voilà ce qu'on peut faire justement par utilisateur. On peut définir comment doit s'identifier l'utilisateur, si c'est via service d'annuaire Active Directory ou si c'est via un mot de passe fixe, entre guillemets, qui sont définis dans MyStore. On peut, voilà, pour les privilèges, donc comme je vous le disais, on peut définir un des droits d'accès sur certaines archives. Voilà tout ce qu'on a pour l'utilisateur. Donc on a plusieurs méthodes, MyStore, plusieurs méthodes, donc d'import et d'archivage, d'export. Voilà, c'est en plusieurs axes. Donc on peut très bien archiver tout ce qui est directement des mails stockés sur un serveur, des mails qui sont stockés sur un client de messagerie via POP ou IMAP sur le LAN. On peut très bien archiver des mails d'Office 365, des fichiers PST comme je disais. Pour ce qui est l'export, pareil aussi, on a plusieurs axes possibles, donc vers un serveur, vers un client de messagerie ou vers un fichier de données. Pour l'accès à l'archive, on a une interface web, on a un ad in Outlook, on peut donner un accès en lecture seul sur un Outlook via un accès IMAP. Voilà, on a plusieurs options possibles avec MyStore. Pour l'archivage, des questions à se poser encore pour pouvoir, on va dire, arriver à la meilleure façon d'archiver, la plus pratique. Donc il faut faire attention à l'existence sur le site où vous allez installer le serveur MyStore. Est-ce que vous avez effectivement un serveur on-premise sur le site ? Une messagerie qui est sur un serveur sur le LAN ? Ou est-ce que c'est un Office 365 ? Quels protocoles sont utilisés ? Quel client mail est utilisé s'il n'y a pas de serveur ? Est-ce que sur quelle machine on va-t-on devoir installer MyStore ? Est-ce qu'on a une machine qui est disponible pour pouvoir le faire, qui puisse faire Office de serveur si ce n'est pas réellement un serveur ? De combien de volume fait à peu près chaque boîte ? Qu'est-ce que ça va donner niveau volume de mails à sauvegarder ? Est-ce que ma machine qui est hébergée MyStore aura suffisamment d'espace disque ? Voilà, des questions comme ça. Donc toujours les mêmes trois axes. Donc serveur client messagerie au fichier email, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin d'archiver ? Donc voilà, on a la possibilité d'archiver à peu près tout type de serveur mail possible via des accès e-map, donc ça c'est assez bien. On a déjà des tâches d'archivage qui existent pour des types de serveurs mail assez connus, donc évidemment Exchange, le serveur mail store qu'on distribue, EMDEMON pardon, KERIO, IceWarp. Voilà, on peut aussi définir un mail store proxy. Donc mail store proxy, on va voir ensuite, c'est assez bien si vous n'avez pas de serveur mail chez le client. Client de messagerie, donc pour aller chercher directement les mails sur des Outlook, soit sur chaque poste ou ça peut être assez pratique sur serveur en TSE. Voilà, des fichiers PST. Donc on a plusieurs méthodes de mise en place de tâches d'archivage, enfin de profils d'archivage une fois qu'on a défini quelle méthode on souhaitait, on a choisi quelle méthode vous voulez pour archiver. On peut faire soit un profil d'archivage par boîte mail en unique, ou alors choisir de créer un profil d'archivage où on sélectionne tous les utilisateurs pour lesquels on souhaite archiver des mails, ou est-ce qu'on sauvegarde tout ce qui arrive, ou alors est-ce qu'on sélectionne pour archivage des dossiers publics. Donc pour la création d'une tâche, voilà, ça se compose en plusieurs parties, donc le choix des sous-dossiers qu'on souhaite archiver, est-ce qu'on souhaite archiver ou non tout ce qui est message non lu, ou est-ce qu'on choisit de l'archiver tout ce qui a été déjà consulté, et aussi qu'est-ce qu'on souhaite archiver, est-ce qu'on va archiver les mails de plus d'un mois, ou de plus d'un an, voilà, suivant ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous semble le plus pertinent. Alors, les messages ne seront jamais supprimés dans la boîte de réception, donc ça c'est dans la boîte aux lettres, là on a choisi M-Demon, donc il nous dit M-Demon, donc parce que vous pouvez choisir après archivage, c'est un peu, beaucoup souvent, ce que souhaitent faire nos partenaires, c'est désengorger le serveur mail, c'est un des avantages de l'archivage, donc si on sélectionne cette option-là, ça va supprimer du serveur mail tout ce qui a été archivé, à savoir que ça n'est pas possible pour tout ce qui est mails qui sont marqués pour le suivi, des mails avec des priorités, des choses comme ça, MailStore estime que ce sont des mails importants qui ne doivent pas être supprimés du serveur mail, donc si vous souhaitez les archiver et qu'ils soient supprimés ensuite, il faudra, avant archivage, qu'ils soient nettoyés, on va dire, de ces flags-là et ces priorités. Donc on a des paramètres de planification de l'archivage, on peut très bien mettre ça en mode manuel, ce qui n'est pas conseillé bien sûr, c'est toujours mieux de mettre ça en automatique, soit on définit des heures fixes par jour, des intervalles réguliers d'exécution, ou alors une planification, voilà, autre planification. On peut définir un compte système pour lancer l'archivage. Je vous ai un peu évoqué MailStore Proxy, donc MailStore Proxy c'est une solution que vous allez mettre en place chez vos clients si le client ne dispose pas de serveurs mail, et si les clients mail vont tous se connecter à un web mail ou à un serveur mail vers lequel vous n'avez pas l'accès en fait, vous allez mettre un MailStore Proxy, donc ça c'est un outil qui est gratuit de l'éditeur, sur le site, il faudra faire pointer tous les clients de messagerie, leurs paramètres de connexion sur le proxy pour envoyer en serveur d'envoi, et ensuite dans les profils d'archivage, vous allez dire moi je crée un profil d'archivage d'un MailStore Proxy, et c'est comme ça que se fait l'archivage des mails lorsque vous n'avez pas la main sur le serveur qui gère les mails du client. Pour l'accès à l'archive, comme je disais, on a plusieurs options, on a le client MailStore qui s'installe sur les machines clients, qui peut être déployé en MSI, voilà, en exécutable silencieux, si vous avez des services d'annuaire, un MailStore Web Access, donc vous accédez à l'interface de MailStore, les utilisateurs s'authentifient, puis ils peuvent faire des recherches de mails, restaurer, tout ça. Donc on a un add-in Outlook pour avoir accès aux mails archivés depuis un Outlook, un accès e-map qu'on peut définir, donc il faut créer un compte e-map sur les postes clients avec l'Outlook, et un Web Access également pour, voilà, qui est responsif pour téléphone. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le client MailStore. Donc on a des générations, des fonctions d'administration qui sont disponibles si on se connecte avec un compte MailStore, la même chose qu'on pourrait avoir, enfin un compte MailStore admin pardon, même chose qu'on peut avoir en se connectant sur le serveur en local, voilà, les utilisateurs normaux auront accès à ce menu-là avec simplement l'accès à leur archive, voilà, donc ça dépend des privilèges qui sont définis pour l'initiateur. Et pour déploiement, comme je disais, on peut faire ça en silencieux. Le Web Access, donc rien à faire en particulier par accéder au serveur à l'adresse IP ou son nom sur le port par défaut. Donc voilà, on a les mêmes options qu'un client MailStore, chaque méthode d'accès a des mêmes options similaires, qu'ils ont des méthodes similaires entre eux. L'ad in Outlook, voilà à quoi il ressemble, donc quand c'est intégré à un Outlook. Il peut être distribué également par MSI, même fonction de recherche. Donc j'ai beaucoup vanté le fait d'avoir des recherches, des options de recherche, donc c'est assez puissant en fait, puisqu'on peut faire des recherches non seulement par objet, par expéditeur, destinataire, par corps de message, on peut aussi faire des recherches par conduite pièce jointe. Ça peut être assez bien si on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'on recherche, simplement sur le sujet sur lequel portait l'email. Voilà, sur un devis ou quelque chose comme ça, on peut très bien faire une recherche du contenu de la pièce jointe par exemple, ou son nom, voilà. Pour l'export des archives, on peut, tout comme l'archivage, exporter vers plusieurs destinations, donc vers serveur, client, donc Outlook ou fichiers email, serveur mail, voilà. Pour la gestion des bases, c'est géré de la manière suivante. Donc on a une base SQL qui est intégrée, soit une base SQL intégrée, soit en fait, on peut définir des systèmes de bases de données externes, qu'on peut notamment mettre un SQL Server ou un PostgreSQL, mais bon, honnêtement, la base de données avec laquelle est installée MyStore, elle fonctionne très bien. Donc au moins que vous ayez déjà une base de données sur votre site et vous souhaitez tout centraliser, voilà. Il n'y a pas forcément besoin de définir, d'utiliser un système de bases de données externes. On peut très bien installer la base de données MyStore sur un stockage externe, si on n'a pas accès d'espace disponible sur la machine ou installer MyStore. Donc via une cible ISQZ, on peut mettre en place sur un NAS, les NAS récents vous proposent ces options-là, ou un partage réseau sur NAS, ce qu'on ne conseille pas, puisque s'il y a un souci avec le NAS, voilà, ça peut générer des corruptions. Donc préférez toujours l'utilisation d'un stockage local sur la machine ou installer MyStore, un disque local. Et sinon, dans le cas où vous n'avez pas accès de place, plutôt utilisez une cible ISQZ, puisqu'il y a plus de contrôle au niveau de l'accès, il y a moins de corruption de bases de données possibles. Donc les options de stockage qu'on a des magasins d'archives, on peut très bien créer automatiquement des magasins d'archives, soit par durée, mois, trimestre, année, ou par nombre, voilà, suivant la taille en fait, une fois que la taille, une certaine taille est atteinte, la base d'archivage, on en crée une nouvelle. Au niveau du menu de gestion des bases, donc on a plusieurs, on peut avoir plusieurs bases du coup, avec les statuts suivants, donc il y en aura une qui sera en accès, enfin en droit archivé ici, en statut, les autres qui seront en accès normal, et voire même en accès désactivé, enfin en statut désactivé, si vous ne souhaitez plus, si les bases sont très anciennes, et voilà, généralement on peut laisser en normal, mais voilà, on peut désactiver une archive aussi. Donc au niveau des options de maintenance, on peut très bien compacter la base, contrôler l'intégralité de la base, voilà, les options de maintenance de chaque archive MailStore. Donc pour la sauvegarde et la restauration d'un service MailStore, puisque ça, ça arrive souvent aussi, les gens mettent en place, certains partenaires mettent en place cette solution-là, en se disant, c'est une sauvegarde. Donc comme on a dit au début, c'est pas le cas, la sauvegarde et l'archivage c'est pas la même chose. Mais autre chose, enfin, l'archivage et la sauvegarde sont complémentaires. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai un archivage donc pas besoin de sauvegarde, ou inversement. Puisque si vous avez un, si la base MailStore est plus accessible, ou si elle s'est fait corrompre ou cryptée par un cryptolocker, ben là, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde. Donc au niveau des sauvegardes, des options de sauvegarde qu'on a, on peut très bien utiliser l'outil qui est intégré, un outil de sauvegarde qui est intégré, où on peut mettre en place des sauvegardes automatiques, via l'objet de cet outil-là. Ou alors, voilà, on peut très bien après sauvegarder le serveur MailStore dans son intégralité via un outil de sauvegarde tiers, un autre produit de backup. Et après, on peut très bien, via MailStore, restaurer les sauvegardes, si on a choisi d'effectuer la sauvegarde via l'outil intégré du serveur MailStore. Alors, la conformité, on a certaines options pour être conforme aux nouvelles réglementations qui entrent en vigueur sur tout ce qui est stockage de mails, confidentialité. donc, on a un menu conformité concernant l'accès, donc on peut bloquer l'aperçu d'email, il y a des stratégies de conservation, on peut donner accès aux mails au compte administrateur ou choisir de bloquer l'accès. Voilà, on a des options d'audit pour voir tout ce qui a été fait, en fait, avec le serveur pour gagner une trace de l'administration du serveur. Voilà, tout un tas d'options de login et de confidentialité. Donc, pour le support, lorsque vous avez une question ou un blocage sur le produit, sachez que si effectivement vous êtes à l'aise en anglais, vous avez le lien sur la gauche, là, c'est la base de connaissances de MailStore qui est super détaillée. Franchement, l'aide du produit est très détaillée, vous avez une bonne base de connaissances pour les problèmes aussi. Vous pouvez bien sûr nous contacter par mail ou par téléphone sur notre coordonnée qui s'affiche. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons sur notre site principal, www.wetsoft.com Voilà, en faisant des formations MailStore également. Là, je vois que c'est marqué MDemon, mais c'est pour MailStore, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre en réseaux sociaux et vous disposez d'une version d'essai 30 jours si vous souhaitez faire vos tests avant-achat. Sous-titrage Société Radio-Canada